Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Yann pour une petite vidéo un petit peu technique sur quelque chose qu'il faut connaître en production musicale. Alors, si tu es vraiment absolument complètement débutant, que tu crées tes 2, 3, 4 premiers morceaux, tu ne vas pas forcément être encore très concerné par ce que tu vas voir dans cette vidéo. Par contre, après, dès que tu veux gagner en précision, dès que tu veux gagner en qualité dans tes productions, ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va t'intéresser. Ça peut paraître des fois peut-être un petit peu geek ou un petit peu technique. Reste avec moi, franchement, ça vaut le coup, parce que si tu ne corriges pas ce qu'on va voir dans la vidéo, ça risque, entre guillemets, de pourrir ton morceau, alors qu'on peut corriger ça assez facilement. De quoi je parle ? En fait, on va parler des transitoires. Alors, les transitoires, qu'est-ce que c'est ? Sur un son, quel qu'il soit, par exemple, un son de kick, de caisse claire, ou sur n'importe quel type de son, ça peut être un bruitage, ça peut être une voix, ça peut être un synthé, peu importe, quand un son démarre ou qu'il s'éteint, il y a une phase de transition qu'on appelle transitoire. Donc, c'est une phase pendant laquelle il peut se passer des phénomènes acoustiques, des phénomènes audio. Donc, il y a des choses un petit peu poussées que je ne vais pas parler dans cette vidéo, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pendant cette phase de transition entre le silence et le son dès qu'il est audible, il peut se passer des phénomènes qui vont être assez caractéristiques pour la définition de ton son. C'est-à-dire, pour qu'on reconnaisse le timbre, pour qu'on reconnaisse vraiment ce qui caractérise, caractérise le fait que ton son, ce soit... Tu as le timbre, en fait, en gros, pour vraiment vulgariser, c'est ce qui va différencier un son, par exemple, de violon d'un son de saxophone. Si les deux instruments sont joués au même niveau, dans les mêmes conditions, sur la même note, tout pareil, en fait, une des grosses différences, on va dire, entre la sonorité d'un saxophone et d'un violon, par exemple, ça va être son timbre, et les transitoires, donc ce qu'on voit dans cette vidéo, peuvent affecter le timbre de ton instrument. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, pour une raison ou pour une autre, tu as un ou des transitoires qui sont déformés, qui sont rongés, ça peut te pourrir ton son, ça peut te... vraiment... tu perds, en fait, en impact, en particulier, parce que là, on va vraiment voir le transitoire, donc ce qui se passe au tout début du son, pendant la phase d'attaque du son, donc l'ouverture du son, si tu veux, entre le silence et le niveau le plus fort, en fait, en volume. Ce qui se passe dans cette période, ce transitoire, il faut vraiment y faire attention, il faut vraiment que tu y prêtes attention. Donc là, tu as sur l'écran, on voit un exemple qui est très parlant, là, c'est sur un kick, que je vais te faire écouter dans une minute, et donc là, on a... donc tout ça, en fait, si tu veux, c'est une note de kick, et on voit sur la phase de démarrage, le transitoire, on voit qu'ici, c'est complètement rongé, le transitoire, il est déformé, alors qu'ici, on a le transitoire normal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au tout départ, ici, on voit bien que quand le kick, il a... son rendu est normal, quand son rendu, il est bien fait, et bien dans la phase transitoire, on a, tu vois, un certain niveau de volume, ici, là où les fréquences sont vraiment, entre guillemets, tassées, si tu veux, là où ça tape, là où on va voir le toc du début du kick, donc ce moment qui va être très précis, on voit ici que c'est... tu vois, c'est bien tassé, et qu'il y a un certain volume, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la période d'attaque, donc l'ouverture du son, elle est extrêmement réduite, ici, elle est extrêmement courte, et pour un kick, en tout cas de ce type-là, c'est exactement ce qu'on veut, puisqu'on veut que la frappe du kick soit sèche, soit précise, et donc avec une attaque très courte, et un transitoire, comme ça, qui soit vraiment bien travaillé, pour qu'on l'entende et qu'on repère facilement le tout démarrage du kick, vraiment cette impulsion. Alors qu'ici, en rouge, on voit que le transitoire, il est déformé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le volume du kick dès le démarrage à un certain niveau, comme c'est le cas ici, tu vois, et bien là, il faut attendre longtemps avant que le volume arrive à son niveau optimal, si tu veux, ici, et donc on voit bien que là, il y a une énorme différence, comme ça, alors là, cette forme d'onde, je l'ai zoomée, donc il faut quand même zoomer pour se rendre compte, si tu veux t'en rendre compte d'un point de vue visuel, mais tu vas aussi t'en rendre compte d'un point de vue audio, d'un point de vue audible. Donc voilà, ça, tu veux absolument bannir ça, et tu veux absolument avoir des transitoires qui soient respectés, qui soient propres, qui soient travaillés comme tu veux. C'est d'autant plus important que c'est appliqué sur un kick, pour des musiques électroniques comme de la techno, du hardcore, là en l'occurrence, c'est du Frenchcore, c'est fondamental, c'est vraiment crucial que la phase transitoire soit vraiment bien faite, sinon ça te pourrit ton kick, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un kick qui va te rendre dedans, qui va être in your face, tu sais, qui va vraiment te percuter, etc., ce qui serait le cas avec un transitoire bien respecté ici, et bien non, en fait, tu vas te retrouver avec un kick qui va manquer de punch, il va être tout mou, au lieu d'être vraiment impactant, au contraire, son impact va être arrondi, va être déformé, va être dénaturé, et le son va monter progressivement, ce qui va vraiment perdre, c'est ça, de sa frappe, de son impact. Donc ça paraît être un détail, si tu veux, à un transitoire comme ça, notamment si tu es un petit peu débutant au niveau intermédiaire en MAO, et en fait, je te promets que c'est quelque chose sur lequel, si tu veux que tes prods, elles cartonnent, fais très attention à ça. Donc la première grande étape, c'est déjà de repérer si tu as des transitoires comme ça, qui sont déformés, si tu dois ne le faire qu'une fois sur un morceau, fais-le sur ton kick. Donc encore une fois, pour des musiques électroniques, techno, trans, artex, tribe, même sur des styles de musique qui ne sont pas forcément vénères, qui ne sont pas forcément violents, sur de la tecausse ou des choses comme ça, le principe reste le même, fais bien attention à ça. Alors le problème, si tu veux, c'est qu'une fois que tu as composé ton morceau, quand tu es vraiment à la fin de la compo, avant d'arriver en phase de mixage, tu ne vas pas forcément te rendre compte, pour deux raisons. La première, c'est que tu n'auras pas forcément la forme d'onde en visuel comme ça. Par exemple, si ton kick, tu l'as généré avec un synthétiseur, le synthétiseur, tu l'auras peut-être encore dans ta session de compo, et donc du coup, tu ne pourras pas voir vraiment visuellement en fait cette partie-là. Donc ça va être plus difficile pour toi de t'apercevoir qu'il y a un problème au niveau du transitoire. Tu ne pourras pas le faire de manière visuelle à cette étape de compo. Par contre, au niveau auditif, tu vas pouvoir probablement t'en rendre compte. Mais il faut vraiment que tu mettes ton attention là-dessus. Si tu dois le faire une fois, juste une fois, en fait, encore une fois, sur ton kick, c'est vraiment la priorité. Par contre, une fois que tu as fini ta compo, et que tu as exporté tes thèmes de compo, donc tes pistes instrumentales, là, tu vas pouvoir, une fois que tu arrives en mixage, tu vas pouvoir t'en rendre compte. Alors, pas de panique, si tu es un petit peu perdu entre la phase de compo et la phase de mixage, je t'invite, si vraiment déjà, tu veux apprendre à créer tes morceaux de A à Z et vraiment les terminer tes morceaux, les mettre sur Spotify, etc., regarde la méthode Shuriken, c'est le cursus de formation en production musicale que j'ai créé, qui est le plus abouti à ce jour en termes de méthodologie pour créer un morceau de A à Z. Je te mettrai un lien en description, tu sais, en dessous de cette vidéo, si tu vas aller voir la page de présentation. C'est un cursus en trois mois, assez intensif, vraiment, il y a du boulot, il y a plusieurs formations dedans et tu vas voir comment créer un morceau de A à Z avec une qualité suffisante pour pouvoir l'envoyer sur Spotify. On va voir comment faire, pour l'envoyer sur Deezer, sur les plateformes de streaming et un morceau que tu puisses mixer en club, donc qu'il soit terminé, qu'il soit vraiment présentable, plus que présentable, donc voilà, il sera masterisé, etc. Et donc, en fait, dans ce cursus de la méthode Shuriken, il y a plusieurs formations, thématiques, comment composer des mélodies, comment faire des remixes, comment créer ta première compo en un mois, comment faire tes enregistrements, etc., etc. Donc, tout ce que tu as besoin de savoir pour acquérir les fondamentaux, les piliers de la création de morceaux. Et il y a une formation qui est dédiée au mixage, mixage audio, pour les débutants, on ne rentre pas dans des trucs techniques, etc. Et dans cette formation, donc, qui est incluse, encore une fois, dans la méthode Shuriken, eh bien, eh bien, on va voir, en fait, les différentes pistes instrumentales, comme le kick, et à ce moment-là, tu peux te rendre compte, visuellement, si c'est encore nécessaire, de ce genre de problème, c'est-à-dire un transitoire qui aurait été rongé, qui aurait été, qui aurait été mordu, en quelque sorte, comme ça. Alors, là, après, comment corriger ce genre de transitoire ? Donc là, ce serait, voilà, il y a plusieurs façons de faire, il y a ça, là, je préfère d'autres vidéos, d'ailleurs, mets-moi en commentaire, en dessous de la vidéo, si tu veux que je te fasse plus de vidéos, comme ça, un petit peu technique, un petit peu pointue. Mais en tout cas, voilà, en phase de mixage, tu peux te rendre compte de ça, tu peux encore, en phase de mixage, corriger éventuellement quelque chose au niveau des transitoires, mais, quand on est dans un cas extrême, comme c'est le cas ici, en mixage, généralement, c'est trop tard. C'est pas trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard, pourquoi ? Parce que, disons qu'en mixage, on peut corriger un petit peu les choses, mais là, il faut faire un changement qui est radical, le mieux, c'est de revenir en compo, ou en sound design, si tu préfères, pour corriger vraiment à la source le problème de transitoire qui est ici, de manière à ce que, quand tu arrives en phase de mixage, le gros du problème de transitoire soit déjà réglé, en fait, et qu'on n'est plus qu'à travailler vraiment sur des aspects de mixage pur en phase de mixage. Ça, c'est une manière beaucoup plus professionnelle de travailler que de chercher en mixage à faire du bricolage, à pousser un petit peu trop des modifications, tu vois, de transitoire. En phase de mixage, en fait, on peut, si on veut travailler professionnellement, on ne peut plus se permettre de faire ce genre de bricolage. Donc, voilà, il faut bien séparer la phase de compo et de sound design de la phase de mixage. Alors, je te fais écouter maintenant ce que ça donne pour te sensibiliser un petit peu plus à ce que je te disais. Donc là, on a le kick juste avec le transitoire déformé et ensuite, on va avoir le kick normal. Donc là, ça donne ça. Je vais te le mettre en boucle, en fait, comme ça. Tu vas voir, le début, ça va manquer de punch. Maintenant, on va écouter juste le kick normal avec le transitoire qui est bien fait. Voilà, donc là, j'espère que tu as pu entendre vraiment la différence ici. Elle est vraiment flagrante. Donc voilà, c'était vraiment pour illustrer tout ça. J'espère que ça t'a plu. Pour aller plus loin, je te propose plusieurs choses. Tu vas pouvoir découvrir le pack de Bienvenue MAO. Pareil, tu verras un lien en description vers toutes les ressources. Le pack de Bienvenue MAO, tu vas voir, c'est un ensemble de ressources. Comme ça, il y a un guide de démarrage pour les débutants. Il y a des vidéos sur le fait de coupler la création de morceaux et le DJing traditionnel. Tu vas voir, c'est super intéressant. Il y a ma banque de sons perso. Donc, il y a 150 instruments que j'ai créés moi-même. Donc, il n'y a pas de problème de droit d'auteur, etc. Tu peux en faire ce que tu veux pour tes compos. et tous les sons que j'ai créés, un par un, ils sont déclinés dans les 12 tonalités. Donc, ça veut dire que tu peux accorder les sons comme ça directement par rapport à la tonalité de ta compo. Et puis, tu as pas mal de choses. Tu as des extraits de formation, tu as plein de choses. Donc, voilà, tout ça, c'est complètement gratuit et ça va t'inscrire aussi à ma newsletter dans laquelle j'envoie un à trois mails par semaine. Donc, voilà, c'est vraiment privé. C'est du contenu que tu ne trouveras pas sur YouTube et tu peux te désinscrire à tout moment. Donc, voilà, n'hésite pas à rejoindre la communauté. Autre chose, il y a une formation MAO aussi. Si tu es complètement débutant, je te commence, je te, non, je t'invite à commencer directement par cette formation. C'est juste une vidéo d'une heure. Il n'y a rien de technique. C'est très simple, très accessible pour tout le monde. C'est complètement offert aussi. Donc, pareil, tu auras le lien en description, la formation sur les quatre piliers de la production musicale. C'est vraiment par là qu'il faut commencer. Et, autre chose, eh bien, là, c'est les différentes formations que nous proposons sur la guerre des potards, des formations en teaching, des formations en production musicale, mais aussi en musique business. Et, tu vas retrouver, donc, la méthode Shuriken dont je te parlais tout à l'heure qui est mon cursus phare en production musicale pour créer tes morceaux en trois mois, même en partant de zéro et être indépendant et autonome en production musicale. Merci d'avoir été là pour cette vidéo. Pense à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501